Hello tout le monde c'est Maya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de creuser un petit peu plus du côté de la posture de neutralité et de la question du désir par rapport à ce que l'on souhaite manifester. Ça peut être un petit peu compliqué à suivre au début donc accrochez-vous mais vous allez comprendre là où je veux en venir et croyez-moi que comprendre ce que je vais vous dire là par rapport au désir ça va vous aider à lâcher prise vis-à-vis de la résistance que vous avez face à la chose que vous souhaitez manifester et votre état d'esprit en général. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Il faut se rappeler que quand on parle de manifestation on parle pas simplement du fait de manifester quelque chose dans sa réalité mais bien évidemment d'un changement de style de vie, d'un changement d'état d'esprit qui doit être maintenu sur le long terme. Par conséquent, c'est pas la peine de se prendre la tête avec est-ce que vous faites bien ou pas une technique ou est-ce que vous avez affirmé correctement, est-ce que vous avez affirmé assez puisque, on se le rappelle, tout ça ce sont des techniques comme je l'ai mentionné et qui sont là pour vous aider à vous mettre dans l'état d'esprit puisque ce ne sont pas les techniques qui manifestent mais bien l'état d'esprit que vous avez et également la perspective, comment vous vous percevez-vous par rapport à la chose. Et c'est là que rentre en jeu la question du désir. Je ne suis pas là pour avoir une discussion philosophique au sujet du désir parce que je pense qu'il y a des philosophes bien plus compétents et compétentes que moi à ce sujet qui en parle très très bien mais, en l'occurrence, quand on parle de manifestation et de manifestation uniquement le désir, en réalité, n'existe pas vraiment. Pourquoi ? Désirer quelque chose, c'est prendre conscience de quelque chose que l'on peut avoir. Je m'explique. En fait, à partir du moment où vous êtes capable d'imaginer quelque chose dans votre imagination, dans votre 4D, on va rester simple pour cette vidéo. On va imaginer, je ne sais pas, une relation avec une personne spécifique ou un travail ou un diplôme ou un objet en particulier. Et bien, en fait, vous vous offrez la possibilité d'avoir cette chose. À partir du moment où vous êtes capable de considérer un concept, de visualiser, juste avoir l'idée que, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas visualiser, ça je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, les affantasiques. À partir du moment où vous êtes capable d'avoir l'idée dans votre tête de quelque chose, vous êtes capable de la voir se manifester dans votre 3D. Tout simplement parce que la manifestation, en fait, n'est que le résultat. En anglais, on dit le by-product. Je trouve que le mot en anglais est quand même plus clair et plus facile à comprendre. C'est le résultat direct d'une idée, d'un concept. Par exemple, un truc super simple, que ce soit conscient ou inconscient malheureusement, vous, votre existence même, vous êtes le résultat d'une idée, d'une possibilité qui a été émise. Vos parents vous ont mis au monde, votre mère vous a mis au monde, vous avez été désiré ou non, mais vous existez. Il y a eu possibilité que vous existiez à un moment, que ce soit une grossesse non désirée ou non. Donc pour vous dire que même notre existence, en fait, au final, elle a été préalablement imaginée. Évidemment, on pourrait partir très très loin dans ces hypothèses, dans cette manière de voir les choses, mais c'est pour vous aider à mieux comprendre le principe de manifestation et comment les choses se manifestent dans notre réalité. Autre exemple, mon téléphone. Par exemple, tout simplement, comme tous les objets que l'on possède, je savais que je voulais ce téléphone-là. Je me suis visualisée avec. Enfin, j'ai émis la possibilité que j'ai tenue cette assumption-là, que j'allais avoir ce téléphone et il s'est manifesté. Mais à la base, c'était un désir. Le fait de désirer quelque chose, c'est vouloir s'offrir la possibilité de faire l'expérience de cette chose. Que ce soit une relation avec une personne, un objet, une situation, une expérience tout court. Par exemple, un voyage dans l'Himalaya. Moi, j'ai une amie qui veut faire une formation de cuisine végétale. Bah, elle désire cette formation, mais c'est parce qu'elle sait que avoir cette formation, faire cette formation, plutôt, ça lui apporterait quelque chose. Maintenant, quand on compare avec le principe de manifestation, on sait que, à partir du moment où on peut imaginer quelque chose et on peut en émettre une idée, un concept, elle peut se manifester. Donc, en fait, nos désirs sont juste là pour nous montrer ce dont on peut faire l'expérience dans notre 3D, donc dans notre réalité physique. Désirer quelque chose, c'est pouvoir avoir cette chose, pouvoir faire l'expérience de cette chose. J'espère que c'est clair. À partir du moment où vous désirez quelque chose, où vous émettez un sentiment pour quelque chose, vous avez envie d'avoir ou de faire l'expérience de quelque chose, vous pouvez satisfaire ce désir dans votre 4D, dans votre imagination, parce que c'est tout ce que vous avez à faire pour manifester la chose en question. À partir du moment où vous avez envie de quelque chose, vous pouvez vous apporter la sensation de la possession ou de l'expérience de cette chose dans votre 4D, parce que c'est tout ce que vous avez à faire. Votre 3D, donc votre réalité physique, votre réalité matérielle, vous n'avez pas besoin de la prendre comme témoin, parce qu'elle ne vous prouve rien. La 3D telle que vous en faites l'expérience, en fait, elle est déjà morte. C'est déjà passé. Par exemple, moi qui filme cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai prévu il y a déjà quelques heures. Quand j'étais en cours, je me suis dit que je vais leur faire une vidéo YouTube ce soir, je vais leur filmer un petit truc. Mais là, la manifestation de cette vidéo YouTube, là actuellement où je filme, elle est déjà passée, puisqu'elle est en train d'avoir lieu. Elle est le résultat d'une assumption, d'un désir passé, que je me suis offert, en fait, dans ma 4D. C'est clairement le mot offrir. Parce qu'en fait, vous désirez quelque chose, parce que vous savez que ça vous ferait du bien, ça vous ferait plaisir, c'est du bonheur. Donc oui, le terme offrir, pour moi, il est pertinent. Rappelez-vous que la manifestation de quelque chose dans la 3D n'est que le résultat de quelque chose qui a déjà eu lieu dans votre 4D. Et l'imagination, même pour les personnes qui sont à fantasie et qui ne peuvent pas visualiser, l'imagination, l'idée, avoir l'idée de quelque chose, c'est instantané. Dès que que vous avez imaginé ou conceptualisé quelque chose, c'est instantané, c'est fait. C'est fait. Effectivement, si votre self-concept ne va pas dans votre sens, etc., ou que vous avez des doutes, ce qui est normal, humain et je le dis tout le temps, vous allez persister dans cette idée. Vous allez vous rappeler cette chose régulièrement et elle va finir par se manifester. La manifestation, c'est super simple. Ça pourrait être résumé en une phrase. Je le dis tout le temps. Si vous désirez quelque chose, c'est pour vous. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez en faire l'expérience. Je pourrais partir beaucoup plus loin, vous parler de reality shifting, de plein d'autres choses, mais je vais rester face à des choses assez claires, assez simples, évidemment, parce que je vois les questions venir sur « Oui, mais si je m'imagine sur la lune, je ne peux pas aller sur la lune, que machin, que truc. » Évidemment, si on parle dans le cadre de cette réalité-là, avec ces codes-là, tels qu'on en fait l'expérience, ça me paraît logique que non. Donc, le fait de me limiter à un certain cadre pour cette vidéo, il est volontaire. Mais si vous savez, vous savez. Et si vous commencez à spiraler, c'est-à-dire que vous commencez à vous laisser aller parce que vous n'arrivez pas à maintenir l'état d'esprit de la finalité et que vous avez l'impression que ça ne marche pas, etc., rappelez-vous une chose, c'est qu'une fois que vous y pensez, une fois que vous émettez l'assomption, l'idée que ça suffit et c'est fait. Vous n'avez pas besoin de prendre action. Si vous voulez prendre action, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo sur le self-concept. Vous le faites pour soutenir l'état d'esprit, mais vous ne le faites pas pour avoir directement quelque chose puisque votre imagination suffit. Et c'est ça qui est magique, en fait, c'est que vous avez juste besoin de votre cerveau. Rien de plus. En fait, toutes les choses qui existent sont neutres, en théorie. C'est nous qui assignons une certaine signification, une certaine valeur aux choses. Donc votre désir, il n'est pas impossible à avoir, il n'est pas trop dur à avoir. Ça vous paraît difficile, ça vous paraît dur par rapport à vos assomptions, à votre self-concept ainsi qu'à votre expérience de vie dont découlent justement vos expériences et votre self-concept. Donc restez neutre. Non, votre crush n'est pas inatteignable. Non, c'est pas impossible pour vous de rencontrer votre célébrité préférée. Non, c'est pas impossible pour vous d'avoir telle note à un contrôle. Rien n'est impossible. En théorie, rien n'est impossible. Je le rappelle, la manifestation, c'est un cheminement, c'est un processus. It's a journey en anglais. C'est pas quelque chose de magique qui arrive comme ça en claquant les doigts. C'est la résultante d'un changement d'état d'esprit. C'est un résultat, la manifestation. Et c'est quelque chose qui se travaille tout au long de la vie. C'est normal, on est là aussi pour faire l'expérience de la vie, faire l'expérience de la réalité physique. C'est pour ça qu'on veut manifester en fait à la base. Mais il faut se rappeler quand même d'où ça vient, c'est-à-dire de notre imagination, de notre 4D comme on aime tant l'appeler. J'espère que cette vidéo aura été quand même assez claire, que je vous aurais pas trop embrouillé avec mes propos. Mais voilà, mon objectif c'est vraiment de vous rappeler qu'en fait à partir du moment où vous désirez quelque chose, c'est déjà à vous. Puisque le simple fait d'avoir l'idée de quelque chose et de vous percevoir comme vous souhaitez vous percevoir par rapport à la chose, bah ça suffit pour qu'elle se manifeste puisque tout part de votre cerveau tout simplement. Si vous avez des questions ou des remarques à faire surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ainsi qu'à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Tumblr et sur Twitter où j'en parle aussi. J'adore partager mes passions et aussi sur d'autres choses, sur mes autres plateformes. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans la bio. Évidemment si mon contenu vous plaît ici, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.